Donc je m'appelle François Peyrac, donc on est dans l'Aveyron. Je suis installé depuis le mois de mars donc 2013, ce qui est assez récent, donc ça fait ma deuxième saison en tant que professionnel. Et avant j'ai développé tranquillement en partant de une ruche à 40, 150, puis maintenant j'ai un cheptel de quasi 800 ruches. J'ai un ami un jour qui a été enlevé un essai dans un grenier, il m'a dit viens avec moi, je vais te faire voir comment ça se passe. Je vais avec lui, du coup il découpe le plafond pour sortir les seins et il ne met pas de tenue. Et j'ai dit tu ne mets pas de tenue ? Il me dit non, non, parce qu'il me dit si je mets une tenue, tu ne vas pas venir voir comment ça se passe. Donc j'étais juste à côté, il a sorti les seins en entier, on était à côté sans tenue rien et j'ai trouvé ça magique, mais j'ai trouvé ça vraiment magique. Après j'ai eu l'occasion d'en ouvrir dans un ruche à école et là j'ai dit c'est génial, c'est fabuleux à voir, c'est incroyable et après ça démarre très vite, après on prend la première ruche, la deuxième et puis la troisième et puis il faut vite des ruches pour en ouvrir plein tout le temps et après c'est parti quoi. Puis quand la passion est lancée, elle ne s'arrête jamais. Je suis fan du miel qu'on fait et j'adore en goûter des nouveaux parce que c'est le travail de chacun et j'aime autant goûter un miel des jurassiens qui font du sapin comme un miel qui peut venir du Chili qui est de très bonne qualité aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent bien partout et c'est génial de voir les goûts différents de miel. Et ce qui est bien aussi c'est que d'une année à l'autre, vous pouvez travailler de la même manière, votre miel de châtaignier ne sera jamais le même parce qu'il sera plus ou moins teinté, parce qu'il y aura un peu plus de prairies, un peu moins et chaque année est différente. C'est un métier fabuleux.